bonjour chers téléspectateurs aujourd'hui dans notre studio nous discuterons sur le problème du défrichement des forêts et de la construction effrénée sur le ritoral de la mer noire pour commencer nous allons situer les curiosités naturelles de la bulgarie voilà du coup est-ce qu'ils parlent cette émission je m'en fous voilà c'est l'euro ici c'est la bulgarie maintenant nous allons voir des photos des sites touristiques en bulgarie et les changements que ces sites là ont subi à présent elle est située dans la pénitiaire volcanique au bord de la mer noire le pays a une nature volière près de 500% de sa surface est couverte de forêts les montagnes au présent et la longueur du littoral de la république de bulgarie est environ 354 kilomètres les ressources en eau de la bulgarie sont variantes mais limitées le pays c'est l'effort pour ses sources aujourd'hui nous allons discuter sur ce sujet avec l'entrepreneur de sophia holding monsieur peter ivanov bonjour et l'écologue de l'ONG mer verte madame nicolette dimitroba bonjour monsieur ivanov nous savons que votre société participe à de nombreux projets de construction d'hôtels sur le littoral de la mer noire ne pensez vous pas qu'on construise un hôtel bâtiment vous détruisez la nature je vous remercie pour votre invitation de participer à cette émission télévisée étant donné que la bulgarie fait partie de l'union européenne depuis cinq ans elle suscite l'intérêt d'un grand nombre d'investisseurs étrangers en plus notre pays devient une destination touristique très désirée d'où on a besoin bien sûr de nouveaux bâtiments et installations notre holding n'a aucune intention de surdévelopper le littoral de la mer noire mais au contraire d'aider le tourisme bulgarie de fait des bénéfices je suis fatiguée de lutter contre des gens comme celui ci j'en ai marre de passer mes vacances à l'étranger merci et vous madame dimitroba quel est votre avis sur ce sujet en tant qu'écologue je veux attirer votre attention sur le fait que ces bâtiments nuisent à l'environnement et l'écosystème de la région en démolissant la nature de la mer noire nous ne pourrions pas attirer des touristes solvable quel idiot ne te mêle pas des affaires des autres c'est pas pour rien que j'ai payé le motier d'administration locale moi on a assez discuté en plus on m'attend pour le test de ma nouvelle maserati à vous monsieur ivanov à comment vous avez obtenu un permis de construire votre nouvel hôtel sur la plage de la côte du soleil sur ces dunes protégés par la loi madame dimitroba notre holding ne s'aventure pas d'actions illégales et n'associent pas des scènes de corruption dans ce cas je veux garantir que toutes les mesures de sécurité ont été respectées ainsi que toutes les clauses des contrats nous avons l'autorisation de construire sur la plage excusez-moi monsieur selon mon source votre projet fait partie à d'un schéma de blanchement d'argent comment on sait vous mais pour qui vous prenez vous pour dieu vous n'avez pas le droit vous prenez comme ça calmez vous s'il te plaît évidemment le problème est vraiment très sérieux c'est pourquoi nous allons présenter aux téléspectateurs du cadre d'une manifestation contre le dépechement des collègues de la montagne du Vitochec qui est encore en ce moment en contre le Vitochec oh mais ça m'énerve tu crois qu'il parle dans cette émission je m'en fous je m'en fous je m'en fous je m'en fous tu de par c'est un peu je m'en fous on C'est parti pour passer. Non. C'est génial.